Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette, je ne sais plus combienième exposée de la partie grand public du Festival des maths de l'association Les maths en scène. Voilà, je vous rappelle que ces exposés sont liés à une chasse au trésor qui a lieu en ce moment sur internet. Pour découvrir la chasse au trésor, il suffit d'aller sur le site web des maths en scène qui malheureusement, à cette minute même, semble être en maintenance, mais d'habitude ça marche. Donc aujourd'hui, c'est Lucie, Lucie Wayune, qui est sortie de l'NSET, je crois, et qui est en service civique cette année à l'association Les maths en scène. On la remercie beaucoup. Et son exposé aujourd'hui s'intitule « Mécanique des fluides et modélisation des foules ». C'est bien ça, Lucie ? Oui, tout à fait, merci. Voilà, c'est parti, tu peux y aller. Merci beaucoup Arnaud pour la présentation. Merci à tous et à toutes d'être là, bienvenue. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de foule et d'embouteillage et comment, quand on est mathématicienne ou mathématicien, quand on fait des sciences, on peut aborder ces deux phénomènes qui ne doivent probablement pas être le meilleur souvenir que vous avez du monde de pré-Covid, mais c'est quand même très intéressant si on peut vraiment s'y intéresser d'un point de vue mathématique. Et c'est tout à fait passionnant. Donc, mon exposé aujourd'hui va se diviser en deux parties, très simplement. Je vais d'abord commencer par vous parler de mouvements de foule. On va rester assez factuel sur les mouvements de foule. On ne va pas trop rentrer dans les détails. On va juste s'appuyer sur des articles qui ont été publiés, notamment par des équipes au CNRS. Et on va essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on arrive à modéliser une foule mathématiquement. Et la seconde partie, on va parler d'embouteillage. Donc là, cette fois, on va essayer d'aller un peu plus dans le fond des choses. On va vraiment essayer de comprendre comment on arrive à modéliser un embouteillage grâce aux mathématiques et à la mécanique des fluides. Donc là, on va essayer d'aller un peu plus dans le fond des choses, dans le fond des modélisations. Mais normalement, on ne se met pas, ça restera accessible à tous et à tous. En tout cas, j'espère. OK. Alors, parlons pour commencer, si vous voulez bien, un petit peu de mouvements de foule. Alors, les mouvements de foule, c'est un sujet qui est étudié depuis un certain temps, en mathématiques notamment. Alors, au début, quand on parlait de mouvements de foule, ce qui a intéressé en tout premier les chercheuses et les chercheurs, c'était les mouvements de foule plutôt animaux. Donc, pourquoi est-ce que les poissons se déplacent en banc ? Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir cette intelligence collective de se déplacer en banc ? Pourquoi les oiseaux, dans les mouvements migratoires, vont avoir cette forme en V caractéristique ? Et pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire, comment est-ce qu'on peut déplacer au mieux des mouvements, des troupeaux de bétail ? Donc, ça, c'est des sujets qui sont vraiment passionnants et sur lesquels il y a plein, plein de choses qui ont été étudiées. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce qui intéresse les chercheuses et les chercheurs depuis quelques années, c'est plutôt les mouvements de foule humaine, évidemment. Et dans un cas assez particulier, c'est le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le cas des évacuations d'urgence. Donc là, c'est vraiment le moment où modéliser des foules, ça va devenir important, parce qu'on veut vraiment minimiser les mouvements de panique, on veut minimiser les accidents qui peuvent se produire quand on a une foule qui cherche à sortir très rapidement d'un bâtiment. Donc, voilà, c'est là qu'on va pouvoir faire intervenir les mathématiques et essayer de comprendre comment agencer au mieux notre espace pour éviter les mouvements de panique et éviter les accidents. Donc, d'abord, petit sondage rapidement qui devraient être disponibles dans le chat, si je ne me trompe pas. Donc, imaginons que vous puissiez organiser de grandes fêtes, la première fête après la levée des restrictions. Vous avez le choix entre louer deux fêtes, deux salles de fêtes. Donc, soit la salle A, que vous voyez là à gauche de l'écran, soit la salle B. Donc, la salle A et la salle B sont identiques en tous points, ce sont des grandes salles de fêtes. On a une sortie d'urgence qui est sur la gauche. Sauf que dans la salle de droite, on va avoir un énorme poteau qui va être à peu près devant la sortie. Voilà, donc là, la question qui se pose, c'est de quelle salle est-ce que vous invitez pour pouvoir sortir en premier ? Quelle salle vaudrait-il mieux que vous louiez si vous avez à cœur la santé et la sécurité, surtout, de vos invités ? Je vais vous laisser 30 secondes pour répondre. J'ai perdu le… Pardon. Bon, pour l'instant, il y a 41% des personnes qui vont voter. Et ces personnes semblent connaître la réponse puisque nous avons du 100% sur la salle B. Très bien. Très bien. Donc, vous avez réussi à déjouer votre intuition qui est que quand on va avoir ce poteau devant la sortie, ça va être finalement plus sécuritaire. Donc, on va essayer de voir ça un peu du point de vue mathématique et essayer de retracer un peu les études qui ont été faites, notamment au CNRS, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ce poteau au milieu de la salle nous permette d'évacuer plus facilement la dite salle des fêtes. Alors, pour ça, on va essayer de retracer un peu le cheminement de pensée qui a été fait. Alors, prenons là un mini-exemple de foule, c'est-à-dire juste 7 personnes qu'on voit de dessus. Donc, ce qu'on va pouvoir faire en mathématiques, ça va être ce qu'on appelle une approche microscopique. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, ce serait ici de considérer chaque personne dans son individualité avec sa tête et ses jambes, ses bras. On va essayer vraiment de modéliser les personnes comme on aurait des mannequins. Donc, ça, ça va être demandé beaucoup de temps, beaucoup de calculs. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est cette approche microscopique et considérer que chaque personne peut être approximée par une boule ou par un disque, si on le regarde de dessus. On sait que cette personne ne va globalement pas trop sortir de ce disque. Donc, quand on regarde de dessus, on peut dire que chaque personne est représentée par un disque. Donc là, dans notre mini-foule de cette personne, on va faire pareil avec chaque individu qui compose la foule. Et donc, on va se retrouver avec, plutôt qu'une foule assez complexe à décrire, avec tous ces humains, avec chacun leur différence, on va se retrouver avec sept boules comme ça, uniformisées. Donc, une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a posé ce modèle, une personne égale une sphère, un disque, il va falloir mettre en place quelques règles. Alors, la première, c'est que les disques ne peuvent pas se chevaucher, les boules ne peuvent pas se superposer. Donc ça, ça veut tout simplement dire que quand on va chercher à évacuer la salle, on ne va pas se mettre sur les épaules de son voisin ou de sa voisine, chacun va rester bien les deux pieds au sol. Et donc, première règle, interdiction pour les disques ou pour les sphères de se recouvrir. La seconde règle, elle est un peu plus subtile, elle nous dit que chaque individu va connaître sa trajectoire. En fait, c'est là que l'étude des foules et même des embouteillages devient un petit peu complexe, c'est qu'on peut ou pas choisir d'y mettre de la psychologie. Donc, nous, on va commencer par un modèle, le modèle le plus simple qui existe, c'est-à-dire qu'on va avoir un modèle sans psychologie du tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte des personnes qui vont faire demi-tour, par exemple, pour chercher leur téléphone ou pour chercher leur manteau. Donc, on va rester dans un cas assez simple où les personnes savent où sont les issues de secours et elles savent quel est le chemin le plus court qui les relie à cette issue de secours. Donc, toute cette démarche, elle a été faite par des équipes du CNS qui se sont posées la même question qu'eux. C'est-à-dire, là, j'ai deux salles identiques, sauf que dans la salle de droite, si j'ai un poteau, en l'occurrence un grand triangle, devant la porte, de quelle salle est-ce qu'on va pouvoir sortir en premier. Donc, c'est l'écrive de Bertrand Mori et notamment une chercheuse qui s'appelle Juliette Vennel qui a fait ce genre de calcul. Donc, là, comme je vous l'ai expliqué, elle a représenté chaque personne par un disque. Donc, vous voyez que certains disques ont des couleurs. Donc, en fait, ça représente aussi la compression des personnes. C'est-à-dire que plus un disque va tirer vers le rouge vif, plus la personne va être comprimée par ses voisins, ses voisines ou même par les murs. Donc, on peut lancer la simulation qui avait été réalisée par Juliette Vennel. Donc, on voit que les personnes sortent de la salle. On a quelques petits moments de ralentissement, mais tout va bien au début, jusqu'au moment où on va avoir un arrêt de la circulation. Et ça va former comme ça une arche. Donc, là, la simulation continue. On voit certaines boules qui sont plus ou moins rouges. La simulation continue. Et en fait, si on se retrouve dans une situation là sans psychologie, c'est-à-dire sans personne civique qui laisse passer son voisin ou sa voisine, on va se retrouver dans une situation complètement bloquée et ça va former comme ça une arche et plus personne ne pourra entrer ou a fortiori sortir de la salle. Donc, maintenant, on peut regarder exactement le même calcul, mais avec ce poteau-là devant la porte. Et on peut regarder ce que ça donne. Donc, là, encore une fois, les personnes sont comprimées, sont comprimées derrière les poteaux, sont comprimées à côté des murs. Mais finalement, on voit que la salle s'évacue petit à petit. Et la spécévolution continue. Et en fait, on va réussir à évacuer la salle dans son intégrité jusqu'à ce que les dernières personnes puissent sortir en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ? C'est que finalement, on a un modèle assez simple. Donc, ce n'est pas simple dans le principe de faire le calcul, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte la psychologie. On a réussi à représenter les personnes par des sphères. Donc, finalement, on a réussi à avoir un modèle assez simple, mais qui est représentatif de ce qui se passe. Donc, nous, en l'occurrence, il finirait par y avoir du cynisme, il finirait par y avoir de la psychologie. Donc, les personnes réussiraient évidemment à sortir du bâtiment. Mais dans un cas où tout le monde serait vraiment instinct primitif, disons, on aurait ce genre d'arche et on serait complètement dans une situation bloquée. Donc, c'est un résultat contre-intuitif, finalement. Mettre un obstacle devant une sortie qui permet une meilleure circulation, ça ne va pas être quelque chose qui est évident, en tout cas. Ce n'est pas, si on essaye de réfléchir à froid au problème, ce n'est pas ce qui peut nous sembler la meilleure option. Et donc, ce résultat-là, en fait, il avait été connu en pire et mouvement. En fait, les architectes n'ont pas attendu de connaître les résultats qui ont été fournis par les chercheuses et les chercheurs. C'est un modèle qui est utilisé en architecture depuis très longtemps. Et il faudrait peut-être faire attention devant des entrées d'exposition ou alors peut-être plus proche de nous, de certains poteaux devant des escalators qui paraissent poser là et ne pas trop avoir de sens. Mais en fait, derrière ce genre d'architecture, il y a en fait la volonté de permettre aux personnes de mieux circuler. Lucie, quelqu'un demande, est-ce que vraiment les gens, en cas d'incendie, vont rester civiques ? Voilà, c'est le problème. Et c'est là qu'en fait, la simulation où on oublie complètement le côté psychologique est absolument valide, c'est pour ça. Donc, les recherches avec psychologie sont vraiment très, très complexes. Donc, on ne va pas rester dans ce détail-là. Mais oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien placer ces obstacles-là et éviter vraiment ne pas faire confiance au civisme des humains. Ça, ça va être aussi le cas dans la partie embouteillage, on va le voir tout à l'heure. Ne pas faire confiance au civisme et à la politesse des humains et vraiment faire tout au mieux et prendre en compte les modèles sans psychologie. Donc, si cette partie, un petit peu échauffement sur les foules, vous a semblé clair, on va pouvoir attaquer la partie sur la modélisation des embouteillages. Alors, encore une fois, pas les meilleurs souvenirs, les embouteillages, peut-être plus proche de nous en ce moment. Alors, avant de commencer du coup à réfléchir à ces questions sur les embouteillages, on va un peu comprendre pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant de s'intéresser de près aux embouteillages. Et pour ça, une petite question. Avec, donc, ensemble, au jour de 2019, il y a eu un record de bouchons sur les routes françaises. Donc, si ce jour-là, vers la fin de la journée, on avait collé, enfin, accumulé tous les bouchons qui s'étaient déroulés sur les routes françaises, on aurait eu un nombre assez impressionnant de kilomètres. Donc, là, la question que je vous pose, c'est donc, quel est ce nombre de kilomètres ? Quel est le record de bouchons cumulés sur les routes françaises ? Alors, est-ce que c'est 485 kilomètres ? Sachant que 485 kilomètres, c'est la distance qui sépare à peu près Paris à... Ah, pardon. Désolée. La distance qui sépare Paris... Excusez-moi. Qui sépare Paris de Mulhouse. Est-ce que c'est plutôt 570 kilomètres, donc à peu près la distance qui sépare Paris de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne ? Est-ce que c'est plutôt 1340 kilomètres, donc la distance qui sépare approximativement Paris de Bratislava, un peu plus ? Ou est-ce que c'est 2100 kilomètres, soit la distance qui sépare Paris de Sofia, en Bulgarie ? Je n'ai que 5 personnes qui ont voté sur les 12 pour l'instant. 6. On a 50% des votes. Ah, parfait. Équitable à peu près. Bon, après, moi, je ne peux pas voter parce que j'ai lancé le sauvage. Et je pense que Lucie ne va pas voter non plus. Donc, on ne va pas être trop mal. Donc, au niveau du nombre de votes, on a 63% des personnes qui votent pour 1340 kilomètres et 38% des personnes qui votent pour 2100 kilomètres. Parfait. Alors, la majorité avait raison. On est bien autour des 1340 kilomètres. Donc, c'était un jour de 2019, 29 mai 2019. Et ce jour-là, on comptait 485 kilomètres de bouchons cumulés en Ile-de-France et 855 kilomètres de bouchons dans le reste de la France. Donc, voilà. Vraiment impressionnant ce nombre de kilomètres, surtout si on le met sur une carte, si on considère ce nombre sur une carte. Donc, certes, c'était très impactant pour les personnes qui étaient coincées ce jour-là sur la route. Ça n'a pas dû être extrêmement agréable. Mais surtout, ces bouchons, en fait, ils ont un vrai impact économique. On a une société qui s'appelle l'INRIX et qui est spécialisée dans le calcul, tout ce qui est trafic routier, autoroutier, et qui a estimé que juste sur l'année 2013, ça avait coûté en français plus de 5 milliards d'euros, ces embouteillages. Donc, pour compter ça, ils ont estimé la dépense supplémentaire de carburant, d'usure des voitures et le temps de travail. Il ne faut pas oublier que les embouteillages, ça concerne aussi le temps de trajet domicile-travail et que donc, tout ça, c'est tous ces embouteillages du temps de travail perdu. OK. Donc, on a un vrai intérêt à s'intéresser de très près au bouchon, à essayer de trouver une solution. Finalement, si les mathématiques peuvent nous y aider, ce ne sera que bénéfique. Donc, quand je parle d'embouteillage, on a plusieurs types d'embouteillages, c'est-à-dire qu'on a des embouteillages qu'on comprend très facilement. S'il y a un accident et que les deux voies de droite sont banalisées pour laisser passer les secours et que la circulation ne se fait plus que sur la voie de gauche, on comprend très bien qu'il va y avoir un embouteillage. Pareil pour le péage, chaque personne doit s'arrêter entre 5 secondes et 1 minute au péage. Pareil, on n'a pas vraiment besoin des mathématiques pour essayer de comprendre comment, à ce moment-là, des bouchons se forment. En revanche, il y a un autre type de bouchon qui n'est pas évident à comprendre, pas comme les embouteillages créés par des accidents. C'est un embouteillage Phantom, qu'on appelle Phantom Tropic Jam en anglais. Vous avez peut-être déjà été dans cette situation, vous êtes sur l'autoroute des vacances, dans votre voiture, le trafic est complètement arrêté. Et vous vous dites, il doit y avoir un accident devant nous, ce n'est pas possible, on est vraiment à l'arrêt. Et non, en fait, tout d'un coup, le trafic se remet à circuler, tout circule comme il faut, et c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé, tout le monde se remet à rouler à la vitesse normale. Donc, c'est vraiment ce type d'embouteillage, nous, qui va nous intéresser, parce que c'est celui-là qu'on va pouvoir expliquer et tenter de résoudre grâce aux mathématiques. Ok, donc, pour comprendre les embouteillages, il va falloir qu'on crée un modèle mathématique. Donc, quand on est mathématicien, mathématicienne, la première chose qu'on va faire, ça va être observer le phénomène. Donc, nous, on va observer notre petite voiture, là. Donc, l'occasion pour tous et toutes de constater que j'ai fait des études en ingénierie et en graphisme, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, une fois qu'on aura observé notre phénomène, on va pouvoir écrire un certain nombre d'équations et tenter de les résoudre. Donc, ça, c'est vraiment le principe de la création du modèle mathématique. Donc, nos voitures. Notre voiture, elle va être sur une route. Alors, pour nous simplifier le modèle, on va considérer que cette route n'a qu'une seule voie. Parce que si on commence à prendre en compte les poumons en doublés et tout, ça va être vraiment très compliqué. Donc, on va se contenter aujourd'hui d'un modèle à une seule voie, une petite route de campagne. Vous verrez que c'est quand même assez puissant. Donc, cette voiture sur la route, elle a évidemment une vitesse. Donc, nous, on a plutôt l'habitude de la compter en kilomètre heure parce que c'est ce qui est écrit sur notre tableau de bord. Mais voilà, quand on fait des mathématiques, on a plutôt tendance à parler en mètres par seconde. Cette voiture, elle a aussi une position sur la route. Donc, elle, on va la compter en mètres. Et pour la définir, on va aussi avoir besoin d'un point origine. Donc, imaginons, par exemple, on peut prendre comme point origine un péage. Et donc, cette voiture-là va avoir une vitesse et une position par rapport au péage. Cette voiture sur la route, elle n'est pas toute seule. Sinon, on n'aurait pas de problème en montillage. Elle a des voitures devant et derrière elle. Donc, en mathématiques, on va essayer de ne pas s'intéresser à la route en entier parce que ce serait vraiment compliqué. Donc, on va s'intéresser à juste une petite portion de route. Donc, ce tronçon-là que je définis en noir. Et donc, on va s'intéresser à quelque chose d'assez particulier. Maintenant, c'est la variation du nombre de voitures sur le tronçon. Alors, pourquoi est-ce que c'est cette grandeur en particulier qui nous intéresse ? On va le voir, zut. Donc, imaginons à 15h02, on est dans cette situation-là. Sur notre tronçon, on a deux voitures qui avancent. On a une troisième qui en est sortie. Tout va bien. Eh bien, si à 15h03 ou 15h02, il y a 50 secondes, imaginons, on est dans cette situation-là avec quatre voitures sur le tronçon et la voiture d'avant qui ne s'en va pas avoir rugé. Et on se doute qu'on va vers une situation d'embouteillage ou on y est déjà, en tout cas. Donc, ça, c'est le cas où la variation du nombre de voitures sur le tronçon, elle est positive. Elle a augmenté. On a plus de voitures sur le tronçon au temps ultérieur. En revanche, si à 17h02, on est dans cette situation-là, donc toujours à la même situation de départ, deux voitures sur le tronçon, et qu'à 17h03, on est dans cette situation-là avec une voiture, disons, et demi sur le tronçon, on est loin d'une situation d'embouteillage. On va avoir une circulation fluide et assez d'espace entre les voitures pour prévenir les accidents. OK. Donc, j'espère que c'est clair que ce qui nous intéresse, c'est la variation du nombre de voitures sur le tronçon. Pour essayer de caractériser cette variation, on va avoir besoin de deux grandeurs physiques en particulier. La première, c'est la densité. on va la noter. J'ai une question. Oui, bien sûr. Tu as dit, on s'intéresse à la variation. dans la diapo suivante, tu avais mis des couleurs aux voitures. Oui. Donc, tes voitures, elles sont identifiées ou c'est juste toutes sont semblables et tu t'intéresses juste au nombre de voitures et pas à savoir si c'est la voiture A ou la voiture B ? On s'intéresse juste au nombre de voitures. c'est vrai que j'ai mis des photos parce que pour mon exemple, ça me paraissait plus clair. Donc là, on voit vraiment qu'on a les voitures qui avancent. Voilà, d'un temps à l'autre, on peut les repérer par leur couleur. Si c'était ça la question. Ok, merci. Très bien. Du coup, on va avoir besoin de plusieurs grandeurs physiques pour essayer de caractériser cette variation. La première grandeur qui nous intéresse, ça va être la densité. Du coup, alors, on va la noter petit d et ça va être le nombre de voitures par mètre. Donc, en pratique, compter le nombre de voitures qu'il y a sur un mètre, ce n'est pas faisable. Souvent, les voitures font plus d'un mètre. Ce qu'on va faire, c'est par exemple compter le nombre de voitures qu'on a sur 10, ou 100 mètres puis ensuite diviser par 10 ou 100 pour avoir le nombre de voitures qu'on a sur un mètre. Ça, c'est la première grandeur physique, la densité d. Notre seconde grandeur physique, ça va être le flux F. Donc, pour compter ce flux, on va tracer une ligne imaginaire sur la route et on va compter le nombre de voitures par seconde qui passe par cette ligne imaginaire. On ne va pas avoir besoin de grand-chose de plus pour exprimer notre variation du nombre de voitures sur le tronçon. Grâce à ces deux grandeurs, je vais pouvoir caractériser ma variation de voitures comme, par exemple, étant le nombre de voitures qui rentrent sur le tronçon moins le nombre de voitures qui sortent du tronçon pour un instant donné. Ça, on va le compter grâce au flux. J'ai une seconde façon de caractériser la variation du nombre de voitures sur mon tronçon. C'est en utilisant la densité. Pour ça, je vais dire que la variation du nombre de voitures sur le tronçon, c'est la variation du nombre de voitures par mètre multipliée par la longueur en mètre du tronçon. En fait, on a deux façons de voir la même grandeur. On a deux façons d'exprimer la variation du nombre de voitures sur le tronçon. Quand on fait des mathématiques, on a deux façons d'exprimer la même chose. On aime beaucoup parce que ça nous permet de faire décrire des égalités. Donc là, ne prenons pas peur. Ça, c'est juste la traduction mathématique de ce qu'on vient de dire. La variation du nombre de voitures sur le tronçon, elle peut être exprimée comme la variation de la densité multipliée par la longueur du tronçon ou elle peut être aussi exprimée comme le nombre de voitures qui rentrent moins le nombre de voitures qui sortent. Ça, ça s'écrit sous cette forme-là qui est assez horrible qu'on appelle une équation dérivée partielle. Donc, on n'a pas besoin de savoir la résoudre ni rien pour continuer à suivre cet exposé, heureusement, parce qu'il faut des outils mathématiques qui sont assez puissants et qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que quand on a un mathématicien ou une mathématicienne qui regarde ce genre d'équation ou dérivée partielle, il ou elle va se dire qu'en fait, on va pouvoir trouver un lien entre la densité et le flux. Donc, entre D et F là que j'ai noté en couleur. Donc ça, heureusement, on n'est pas les premières personnes à le faire aujourd'hui. Avant nous, il y a notamment trois mathématiciens britanniques et américains qui s'y sont intéressés, qui s'appellent Light Hill, Whittam et Richards et qui nous ont fourni un modèle qu'on appelle le modèle LWF en leur honneur. Et donc, qui nous permet d'exprimer la densité, donc on se rappelle en voiture par mètre, en fonction du flux, en voiture par seconde. Donc, ils ont fait un certain nombre de calculs, ils ont fait des expériences et en gros, ils nous disent que ce lien peut être trouvé sous la forme d'une cloche, comme ça. Donc, encore une fois, on ne prend pas peur, on va essayer de comprendre ensemble cette forme de cloche et comment est-ce qu'on peut l'expliquer avec des mots. Alors, on va prendre d'abord les extrémités de cette cloche. Si on prend sur la gauche, disons. Donc, on est dans un cas où on va avoir ici 0 voiture par mètre et 0 voiture par seconde, donc on va être dans le cas où on va n'avoir absolument aucune voiture sur la route. Si on prend de l'autre côté de la cloche, l'autre branche, on va avoir un cas où on va avoir un grand nombre de voitures par mètre, mais en revanche, toujours 0 voiture par seconde. Donc là, on va être dans le cas peut-être un peu hypothétique où on a vraiment trop de voitures pour la route et on va se retrouver dans un embouteillage. Les voitures vont être par choc contre par choc et plus personne ne va avancer. Quand on va se retrouver au milieu de cette cloche, là, on va finalement avoir un nombre de voitures idéal, donc un nombre moyen, disons, de voitures par mètre et un nombre maximal de voitures par seconde. Donc, on est vraiment dans la situation idéale, on va avoir une circulation fluide, les voitures qui roulent sans gêner et tout qui va pour le mieux. Donc, une fois que ce modèle est bien validé, ça va nous permettre de trouver ce qu'on appelle des fonctions densité. Donc, on va pouvoir exprimer le nombre de voitures par mètre et ces fonctions présentent ce qu'on appelle des courbes caractéristiques des fonctions densité. Donc ça, encore une fois, ça peut faire peut-être un peu peur, mais on va voir qu'on va réussir à l'expliquer très facilement. Donc, ça va être des droites, on va pouvoir l'exprimer sous forme de droites qui vont pouvoir s'exprimer en fonction du temps, donc du moment où les voitures sont sur la route et en fonction de la position, la position des voitures sur la route comme on l'avait défini tout à l'heure en mètre. On va prendre un tout petit exemple pour essayer de comprendre un peu comment ce qu'on peut lire ces courbes densité, façon de la lire. Donc, prenons tout à gauche de la courbe, là, le moment t égale 0, le temps nul. Donc, au moment t égale 0, les voitures vont avoir une certaine position sur la route. La voiture orange va être située, par exemple, 1 km après le péage, la voiture rose, 2,5 km après le péage et la voiture bleue, 3,6 km après le péage. Donc, chacune ont leur petite position. J'avance, j'accélère un peu le film de mes vidéos de voitures, là. Imaginons à t égale 40 secondes, les voitures vont avoir avancé. Donc, elles vont toutes avoir une nouvelle position sur la route. La voiture orange va avoir avancé avec sa vitesse, donc elle va avoir une certaine position par rapport au péage. Pareil pour la voiture rouge, pareil pour la voiture bleue. Donc, maintenant, on va revenir à ce qui nous intéresse, les embouteillages et comment est-ce qu'on peut visualiser un embouteillage, là, sur ce genre de courbe caractéristique. Donc, imaginons, là, comme on l'a vu tout à l'heure, on a toutes les voitures qui avancent à leur rythme, elles ont leur vitesse, personne ne se gêne, tout va bien. Imaginons qu'une nouvelle voiture, tout d'un coup, elle voit un pigeon passer ou elle voit un camion un peu freinée devant elle, enfin bref, tout géré-t-il qu'on va avoir une voiture qui va paniquer et qui va s'arrêter un petit moment. Donc là, on voit qu'elle s'arrête parce que le temps continue, là, on voit le temps qui avance, mais pas sa position. Donc, ça correspond à un stade où la voiture va avoir freiné, on dit pilé, la voiture va freiner tout d'un coup, et puis ensuite, elle va reprendre le cours de sa route, le pigeon va avoir dépassé son pare-brise, tout va bien, elle reprend le cours de sa route. Le fait, en fait, là, qu'elle se soit arrêtée un petit moment, ça va impacter la voiture derrière elle. Donc, voilà, si elle avait continué sa route, elle lui serait rentrée dedans et elles ont quand même une assez grande distance entre elles, donc elle peut réagir. Donc, la voiture d'après, elle va freiner. La voiture encore d'après va aussi être impactée par ce freinage, un peu moins longtemps, mais elle va quand même être impactée. La voiture encore d'après aussi, jusqu'à ce... Donc là, on va avoir une cascade de toutes les voitures qui vont se mettre à freiner tout d'un coup, jusqu'à, en fait, revenir à une circulation normale, mais voilà, on aura impacté plus ou moins toutes les voitures derrière nous en s'arrêtant un petit moment. Donc, c'est qu'à sûr, dans les courbes, là, nos droites qui étaient toutes bien droites parallèles, toutes ces cassures-là en physique, on va les appeler des ondes de choc. Voilà, donc les embouteillages correspondent à une propagation d'ondes de choc. Donc, on va essayer de regarder ensemble ce que ça donne. Donc ça, c'est une vidéo qui a été très bien faite par Le Monde de Jamy. Donc, on a un ensemble de voitures, comme je vous le disais tout à l'heure, qui roulent chacune sur une seule file, donc on n'a pas de voitures qui se doublent. Toutes ces voitures vont rouler à vitesse assez constante. Elles vont essayer de garder une certaine distance entre elles. Et on va essayer de repérer la voiture rouge. Donc, la voiture rouge, on va lui demander de s'arrêter un petit moment, puis ensuite de réaccélérer. Et on va voir quel impact ça a sur les autres voitures. Donc là, la voiture rouge s'arrête, puis elle réaccélère. Et on va voir cette propagation de l'information, cette propagation de l'onde. On va voir que ça a vraiment impacté toutes les voitures derrière elle jusqu'à ce qu'en fait, ça réimpacte la voiture rouge qui va elle-même être forcée de s'arrêter. Parce que son freinage initial, là, aura impacté toutes les voitures derrière elle. Ok, donc là, on voit bien que ce genre d'embouteillage, des embouteillages fantômes, ça va être juste une histoire de propagation d'ondes. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va peut-être pouvoir commencer à s'intéresser aux solutions. Comment gérer ce genre d'embouteillage fantôme ? Alors, pour ça, on va revenir à la définition. Donc, une onde. Donc, les ondes, on en a partout autour de nous. Donc là, je vous montre, par exemple, l'exemple d'une onde dans l'eau. Donc, un petit impact dans l'eau qui va propager tous ces cercles avec propagation de l'onde dans l'eau. Et un autre type d'onde qu'on a au quotidien, c'est les propagations des ondes sonores. Donc là, on va avoir personne A et personne B. Personne A va parler à personne B. Donc, moi, par exemple, je parle dans mon micro et ce qui va permettre à l'information de mes mots d'arriver au micro, ça va être les ondes sonores qui vont être transportées par l'air. Une façon efficace mais pas très sympa pour que l'information n'arrive pas à la personne B, ça va être de la même mettre la personne A dans une espèce de cloche sous vide. Dans ces cas-là, elle ne va pas avoir d'air et si on n'a pas d'air, on ne va pas avoir de propagation de l'information. en gros, pour les embouteillages, ça va être un peu la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, dans ce cas d'embouteillage fantôme, ne pas permettre à l'onde de se propager. Donc, pour ça, l'un des moyens la plus efficace qui a été trouvé, c'est ce genre de panneau-là, bouchon ralentissé. En fait, inciter les utilisateurs, les conducteurs, les conductrices en amont du bouchon à ralentir, ça va leur permettre d'arriver sur l'onde de choc en décélérant ou même de ne pas y arriver s'ils arrivent à ralentir suffisamment. Et donc, à étaler l'onde un peu plus, à la répartir sur toute la route et donc à éviter de se retrouver dans des situations où on va avoir plus de 1340 km de bouchons cumulés comme on a vu là en mai. Et donc, ça va permettre de vraiment éviter de cumuler et de propager l'onde jusqu'à atteindre des records. Voilà, donc si on peut conclure, on a un modèle mathématique pas tout à fait simple, un modèle mathématique très puissant qui nous permet de comprendre un peu mieux comment est-ce que ces bouchons vont pouvoir se former alors qu'ils étaient a priori assez inexplicables. Donc, tout ça, on le fait grâce aux mathématiques et à un domaine de la mécanique des fluides qui s'appelle la dynamique des ondes. Et on voit qu'en faisant ce petit modèle, on va réussir à essayer de trouver des solutions pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut résorber les bouchons avant qu'ils se forment trop et qu'ils atteignent des sommets et des records. Moi, je pourrais encore vous parler de mécanique des fluides appliquée au réseau routier ou de mathématiques appliquées pendant assez longtemps. Je vais juste vous donner deux petites indications si vous voulez, si le sujet vous intéresse, de trois pistes de réflexion supplémentaires. En mathématiques, quand on parle de route, on peut parler encore de plein de domaines de mathématiques. Le premier domaine que je vais juste rapidement vous aborder, c'est la théorie des graphes. Quand on essaie de construire des réseaux routiers, quand on essaie de parler de géométrie du réseau routier, il va y avoir un domaine des mathématiques qui va intervenir, c'est la théorie des graphes. Et le second, qui est vraiment intéressant et qui est assez bien documenté sur Internet, je pense notamment à une vidéo de Science4All, une chaîne YouTube francophone qui est animée par un jeune homme qui s'appelle Lé et qui est vraiment passionnante. C'est un domaine de la théorie des jeux et un paradoxe de Bresse qui nous dit que finalement, ajouter une route dans un réseau routier, ça va paradoxalement réduire la performance globale. Donc, une solution pour éviter les embouteillages, ce n'est pas finalement de rajouter des routes supplémentaires. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vais essayer de les répondre. Merci beaucoup. Merci Lucie. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Comment s'étend la première modélisation à la 3D ? À quoi ressemble le poteau pour une volée de pigeons ? Question de Gauthier. À quoi ressemble le poteau pour une volée de pigeons ? Oui, tu te souviens ? Ah oui ! La première photo des pigeons en V, là ? Oui. C'est-à-dire appliqué en 3D ou en 2D, le fait de mettre un poteau dans une salle pour fluidifier le flux ? Est-ce que ça s'appliquerait aussi en 3D ? Dans un espace avec les pigeons qui volent ? Alors, j'avoue que je ne sais pas. L'exemple des pigeons, des flux migratoires dans les oiseaux, j'avoue que je ne me suis pas intéressée pour essayer de voir s'il y avait ce genre de phénomène aussi qui apparaissait d'embouteillage, de mouvements de foule chez les oiseaux. Donc, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on pourrait appréhender, faire un équivalent chez les volatiles. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Il semblerait. Alors, quelqu'un a levé la main, c'est Sandra Thunner. Oui. Oui. Oui, vous m'entendez, c'est bon ? Oui, c'est bon. Bon, écoute, c'est encore une question au niveau de la salle et des évacuations. Moi, j'étais surprise, j'avais visité le Colisée à Rome où il y a 52 000 spectateurs et on pouvait évacuer en moins de 30 minutes. Et j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 30 personnes par seconde qui sont utilisées. et je me suis dit à cette époque, bon, ils n'avaient pas d'ordinateur, et je me suis demandé est-ce qu'ils imaginaient ça dans leur tête, ces choses-là, la façon de faire ou est-ce que finalement ils allaient plus par la pratique ou l'expérimentation où ils mettaient des gens dans des salles et essayaient de voir quelle était la bonne façon de faire pour mieux évacuer. Comment ils fonctionnaient ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y avait beaucoup d'essais-erreurs aussi à l'époque. Donc, je pense qu'on avait peut-être moins de scrupules à faire des essais d'abord sur des personnes. Je pense qu'ils fonctionnaient effectivement plus empiriquement et par essai-erreurs que dans des... Par calcul et par... Je ne me suis pas du tout intéressée à la question, mais je n'avais pas remarqué l'exemple du Colisée. J'essaie de m'y intéresser. Du coup, 30 personnes par seconde, ça me parait incroyable. Parce que du coup, il y a des sorties réparties partout autour du cercle, c'est ça ? Oui, il y a 80 marches pour sortir. Donc, du coup, ça fait sortir rapidement. Mais après, par exemple, quand tu as montré la modélisation avec la petite colonne devant la porte, est-ce que ça, par exemple, on a pu le tester avec des rats ou des souris? On les met dans une boîte et on regarde si elles sont capables de sortir vite avec ou sans la colonne. Est-ce qu'après, on refait le test sur des animaux? Ah, des animaux, je ne sais pas. J'ai vu l'expérience. Alors, ce n'était pas dans le cadre d'un papier. Je l'ai vu dans le cadre juste d'un documentaire qui s'intéressait à ça et qui s'amusaient à le faire avec des étudiants qui sortaient d'une salle. Donc, pas vraiment en panique, mais c'était juste une alarme. Essayer de comprendre en réaction d'alarme des élèves qui sortaient de leur conseil d'organisation, quelque chose comme ça. OK. Évacuer la salle. Et ça, c'est bluffant en termes de performance. Mais après, le test sur les animaux, je ne sais pas parce que l'humain, c'est toujours un peu biaisé. Là, pour le coup, ils étaient quand même... J'avais l'impression qu'ils étaient quand même un peu plus pressés dans la seconde expérience que dans la première. Donc, je ne sais pas si on peut avoir des papiers où il y a eu comparaison à vraiment un sujet test, bêta test avec des vraies situations d'urgence ou vraies comportements à niveau sensibilisme. Le stade de France, dans le même genre de choses, le stade de France s'évacue aussi en un quart d'heure, 20 minutes, je crois, pour 80 000 personnes. Et c'est lié au nombre de portes et au fait que... Et au fait que le... Pardon. On a un peu comme une histoire d'arbre. C'est-à-dire qu'il y a au début des petites allées et puis plus les allées se rassemblent, plus les allées sont larges. Oui, donc en fait... Donc, il y a un petit peu de temps aussi. Il y a bien sûr suffisamment de nombre de sorties. Oui. Il doit sûrement y avoir une histoire d'étage aussi quand on fait un peu la comparaison stade de France colisée. Enfin, ça fait un petit au moins, je n'ai pas mis les pieds dans un stade, mais les gens sont répartis sur plusieurs gradins, j'ai envie de dire le mot. On doit avoir cette évacuation comme ça qui se fait un peu comme en flot de gradient. On doit probablement avoir les salles les plus basses qui sortent puis les salles du haut. Donc, on a une organisation en fait qui semble plus instinctive que quand on a une salle où tout le monde est sur un pied d'égalité avec une sortie unique. Il me semble. Oui. Il y a une autre question. Deux autres questions. D'abord, Lafourcade, Pascal Lafourcade qui demande si on met plus de poteaux, est-ce que ça améliore l'évacuation ? Je sais que j'ai vu cette image dans son papier. Il faut que j'essaie de me souvenir de la conclusion. Je suis désolée. Il me semble qu'en termes de taille de poteaux et de nombre, alors le papier que j'ai en tête, il en avait trois. Trois poteaux les uns à côté des autres en zigzag. Et il me semble que ça empirait ou d'un moment, au-delà d'un certain nombre, on empire la situation. Mais je t'avoue que je n'ai plus les conclusions en tête. Je suis désolée. Je retrouverai le... Je t'enverrai si je referai un récapitulatif des conclusions de ces articles-là. Très bien. Question suivante. Desmargerie qui demande pourquoi est-ce que la courbe de Light Hill est une parabole ? Est-ce qu'on peut deviner qu'il y a une symétrie sur le maximum ? Ah, alors en fait, c'est un... Donc du coup, la densité, en fait, elle s'exprime comme un polynôme en fonction du flux. Est-ce qu'on peut deviner quel est le maximum de la parabole ? C'est-à-dire dire qu'elle est au milieu, par exemple ? Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait que le dessin approximatif de la parabole, mais une vraie équation et en effet, c'est un polynôme du second degré. Donc on a vraiment cette forme de cloche avec une densité, la densité moyenne qui permet un flux maximum et c'est ce qui est déterminé quand on construit des routes. On a connaissance de cette densité idéale de dimensionnement de la route pour laquelle on a une fluidité de circulation idéale. Alors moi, je vais intervenir. Tu disais que ton modèle était très simplifié. Oui. En pratique, est-ce qu'on mesure cette courbe et est-ce qu'on la compare à la courbe idéale de Light Hill ? Oui, il y a un changement qui avait fait ce genre de comparaison sur un périphérique et sur quelques voitures, ça se fait assez bien. On a un bon fit de la courbe aux mesures expérimentales. En fait, il est simplifié. Quand je dis simplifié, les résultats tombent vraiment assez juste avec la réalité. Mais c'est surtout dans une situation particulière de routes plus ou moins rectilignes sur lesquelles les gens ne vont pas avoir tendance à accélérer. Je veux dire rectilignes dans ce sens-là. Donc pas avec trop d'épingles à cheveux et pas trop de tournants un peu trop cru. Et surtout, on est sur une route où on n'a pas de possibilité de doubler. Donc en pratique, les expériences, à part dans le cadre de la vidéo de Jamy où on met toutes les personnes et on prévient toutes les personnes qu'il faut qu'elles roulent à une vitesse et qu'elles soient courtoises, on ne va pas avoir tant de possibilités finalement que ça de voir ça au quotidien. Et plus, c'est simplifié dans ce sens-là. Il ne semble pas y avoir d'autres questions, mais moi, j'en avais. Oui. Donc, quand on avertit les gens avec les panneaux de ralentir en avance, ce qu'on va éviter, c'est l'onde de choc, en fait. Tout à fait. Le fait qu'on ralentisse brutalement. Voilà. Mais je n'ai pas l'impression qu'on va fluidifier le trafic en moyenne. Oui. C'est-à-dire que les gens ne vont pas arriver plus tôt chez eux. Voilà. Ils vont éviter d'avoir un bouchon. Est-ce que je me trompe ? C'est un peu quand on parle, j'ai de famille avec le paradoxe de Brest, en fait, quand on dit, par exemple, l'ajout d'une nouvelle route réduit la performance globale, si on la réduit en moyenne, il y a des gens que ça va arranger et d'autres pas. Et avec cette histoire d'essayer d'arriver en décélérant sur l'onde de choc pour ne pas la propager, ça va être la même chose pour les premières personnes, par exemple, qui décélèrent. Clairement, ça va leur être défavorable. Mais c'est en moyenne permettre à l'onde de choc de ne pas se propager et permettre à l'ensemble, en moyenne, de ne pas arriver d'étarcher soi, on va dire. Donc, c'est encore là un jeu assez particulier de mélange de cynisme et de mathématiques qui rentre en jeu. Moi, j'ajouterais un petit point. Je sais que dans ces zones de choc, il y a beaucoup plus d'accidents parce qu'on est moins alerte et donc, tu arrives plus tard chez toi quand tu as l'onde de choc. Donc, c'est mieux de ralentir. Tu as plus de chances d'arriver. C'est vrai parce que, si on prend en compte la psychologie, en fait, ce qu'on remarque souvent dans les zones de choc, c'est que les personnes, une fois qu'elles ont été arrêtées et qu'elles sont libérées entre guillemets de l'onde et qu'elles arrivent vont avoir tendance à réaccélérer beaucoup plus fort et donc à rouler beaucoup plus vite après. Donc, pas du tout maintenir une vitesse de 90 km heure par contre ou directement faire des pointes à 140. Et donc, en fait, c'est ça qu'on appelle l'effet de l'accordéon aussi. C'est-à-dire qu'elles vont se remettre à accélérer tellement fort que chaque petite perturbation, chaque petit freinage va entraîner une nouvelle onde de choc et ça va être ça, ce jeu d'accordéon d'accélérer super fort et puis ensuite de repiler etc. Donc, c'est encore une fois, un savant jeu de psychologie, de civisme et de mathématiques. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, de démargerie. Est-ce qu'une équation d'onde comme celle d'une corde seulement où il y a vraiment un lien avec une équation fluide, l'air navier ? Je n'ai pas très bien compris la question, Marjorie. Est-ce que tu comprends, Lucie ? Tu me parles d'ondes. C'est vrai que quand on parle d'ondes, on pense dans les cordes, c'est-à-dire pincements de cordes de harpe, elle va avoir une propagation d'ondes à l'intérieur et après, tu me parles de navier, donc des équations de mécanique des fluides, c'est ça ? Je demandais est-ce que ce n'est qu'une équation d'ondes ou est-ce que l'équation est plus que ça et qu'il y a un lien avec les équations fluides de Euler ou Navier-Stokes ? Oui, tout à fait. Quand on parle de ce genre de problème, c'est des problèmes de fluides compressibles. En fait, ça va se comporter comme les problèmes de fluides compressibles et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, j'ai fait des études à l'N7 en mécanique des fluides et pour introduire le cours de dynamique des ondes et de fluides compressibles, on parle d'embouteillage, on parle de mouvements autour des ferrojants. Donc, en fait, oui, ça, c'est une version discrète, on va dire, et assez bien pensée pour introduire le problème de fluides compressibles parce que ça répond à la question qu'on ne va pas vraiment parler d'ondes de choc comme on parle dans les problématiques de fluides compressibles dans des fusées ou dans des compresseurs. Donc, on est bien dans le cadre d'une équation de l'air mais en compressibles mais discrets, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. D'accord. Comme on a ces voitures qui se suivent les unes à la suite des autres et qui ne peuvent pas se rentrer les unes dans les autres, c'est assez beaucoup plus visuel et ça permet de mieux comprendre le phénomène. Ok, merci. Je sais par ailleurs que la position des oiseaux migrateurs quand ils volent s'explique par le fait que le suivant profite des ondes créées par les ailes du précédent. Oui, on a les cyclistes Ils surfent sur la descente de la vague de l'air du précédent et c'est pour ça qu'ils sont en plus à distance constante les uns des autres, etc. Oui, ça a inspiré les cyclistes dans les courses de route si je ne me trompe pas si je ne dis pas de bêtises. Je ne les connais pas trop mais je sais qu'on a ce genre de formation aussi avec la personne qui s'en sort le mieux qui est à l'avant et qui permet aux personnes suivantes de profiter de ce trou qu'ils créent et de surfer comme vous disiez. Oui, alors ça c'est c'est aussi pour ça que les nageurs dans une compétition en piscine celui qui est en tête s'il ne veut pas que les autres profitent de sa vague ne nage pas tout droit il nage un peu en zigzag ce qui fait que comme ça la vague n'est pas toujours au même décalage par rapport à lui et le suivant ne peut pas en profiter de la même façon. Ok, très bien. Je ne connaissais pas du tout les stratégies des nageurs. Très intéressant. J'avais entendu ça une fois j'avais trouvé ça assez amusant.